A table des grosses têtes, il y a de quoi composer deux couples, mais je n'ose prendre d'initiative, alors... Et bonjour les rostons ! Je laisse le choix aux marieuses professionnelles et entremetteuses de tout poil de prendre l'initiative d'associer ces deux dames avec ces deux messieurs. Alors, écoutez dames, là j'ai une grande variété, à la fois dans la taille, dans le tempérament et dans les dons naturels. La plus petite, qui est Dari Boutboul. Non mais allez jusqu'au bout de votre pensée, et la plus nunuche, non mais j'assume, j'assume. J'ai pas du nunuche, le terme me semble faible, alors j'attends d'en trouver un autre. Et la plus récente, mais là il ne s'agit que de l'ancienneté parmi nous, Isabelle Alonzo. Prenez-le comme vous voulez, mais c'est dit gentiment et sans aucune arrière-pensée, ma ligne. Et alors mesdames, puisque c'est de vous qu'il s'agit, j'ai deux compagnons extrêmement présentables à vous offrir. Ils sont variés en tout cas. Oui, bon, ils ne sont pas de la dernière pluie, mais ce sont des garçons travailleurs, donc, qui sont capables de faire vivre une petite famille française. Ce sont des garçons spirituels. Les jours où ils seront fatigués, ils vous feront au moins rire. Non, puis à cet âge-là, on tient la distance en plus, non ? Mais crosse-toi la naine, il parle de nous. Oui, le nu c'est léger. Rien ne dira pas avec elle. Vous avez eu des déceptions avec des représentants d'une génération un peu fatiguée. Non, pas du tout, moi je suis prudent à ces jeunes, parce que je sais, par réputation, par oui-dire... Par jouidire ! Que passer un certain âge, ça vient moins vite, et alors d'après certaines copines, il paraît que c'est mieux justement, parce que ça dure vachement plus longtemps. Mais c'est moins efficace. T'occupe la naine. Il n'y a pas que la flamme du soldat inconnu qu'on réanime tous les soirs à l'étoile, hein ? Ah oui, mais alors il y a un boulot fou ! Un stage-là ! Si en plus, il faut le réanimer, si en plus ça dure longtemps, et un truc qui dure longtemps et qui n'est pas bien, c'est pas génial. Moi je préfère que ça soit court, parce que c'est pas terrible à la base. Comment à la base c'est pas terrible ? Alors ces deux garçons qui attendent impatiemment de vous être présentés, sont un de nos meilleurs acteurs, un de nos plus spirituels. On dit qu'un acteur est spirituel d'ailleurs, qui continue à être drôle, même lorsqu'il ne récite pas un texte, c'est Daniel Sécaldi. Je suis un garçon d'un comique tel que si vous décidez de vivre en sa compagnie le soir, vous n'aurez pas besoin d'allumer la télévision. Vous lui demanderez de monter sur la table de la cuisine et ce sera irrésistible. C'est Guy Montaigne. Nicolas Jacques de Reims qui a dit, le vaisseau de la féminité doit être galbé à l'avant, majestueux à l'arrière et poivré dans les écoutilles. Jean Barre, ça doit être Olivier de Carsozon. Non, Gilles Renard. Non, non, alors... C'est pas français. Français, tout ce qu'il y a de plus français. Cette personne a disparu il y a une vingtaine d'années. Oh, c'est une dame. Un auteur ? Une dame. C'est Colette, non ? Non, c'est pas Colette. Coco Chanel ? Non. C'est une comédienne ? Non, non, cette dame avait du talent, de la classe, du charme. Elle vous plaisait ? Louise de Villemorin ? Louise de Villemorin. Ah, bravo. Bonne réponse d'Isabelle Allonge. Alors évidemment, bon, ça doit pas vous plaire ça, quand on parle du vaisseau de la féminité, hein ? Oh, pourquoi ? Galbé à l'avant, majestueux à l'arrière, poivré dans les écoutilles. Un plaidoyer pour les gros culs ? Oui. C'est pas moi qui vais m'en plaindre, ah, ben non. Est-ce que Montagné est majestueux à l'arrière, par exemple ? Ah oui, moi, je suis majestueux partout, moi. T'as vu le grand bleu ? Bah, si je me fous à poil, tu vas avoir le gros blanc. Non, pas blanc, rose, t'es tout rose. Je peux faire de la pub pour Michelin, y'a pas de problème, hein ? Mais c'est mignon, un homme tout rose, comme ça. Ah oui ? Ça dépend ce qu'on en fait. Elles sont terrifiantes, hein, toutes les deux. Faut être inconscient pour se lancer à l'attaque de telle, aussi bien défendue, hein ? Moi, je m'en fous, je les écoute pas. Et c'est vous qui l'avez dit, hein ? Non, mais monsieur, c'est qu'elle dit. Est-ce que vous vous voyez ? Excusez-moi d'entrer dans les détails de la vie quotidienne. Je vais vous entrer, je vais vous entrer, donc. Est-ce que vous vous voyez en train d'amorcer votre striptease nuptiale habituelle en face d'une de ces deux dames qui vous regarderaient d'un air entendu et peut-être méprisant ? Si on pense à quelqu'un d'autre, oui. Bon, on reste, Isabelle ? Qu'est-ce que t'en penses ? On est très vulnérables, finalement. Alors, j'en entends bien une dire, bon, alors, ça vient, oui, dépêche-toi, vite, j'ai autre chose à foutre, j'ai ma bagnole garante. Mais jamais, mais ça arrive jamais. Et l'autre qui fait, et alors, et alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc-là ? Mais on dit jamais des choses comme ça. Non, on éclate de rire, mais on dit pas... Ah, mais même pas, mais dans l'intimité, on est très comédienne, quoi. On est capable d'avoir l'air admiratif devant à peu près n'importe quoi. Mais dites-moi un truc, Philippe, pourquoi vous parlez de striptease ? Parce que vous faites un striptease, vous, le soir ? Non, mais attendez, l'homme qui... Vous commencez par la cravate ? Non, l'homme qui se déshabille. Alors, peut-être qu'effectivement, vous leur sautez dessus sans qu'ils aient le loisir de le faire. Mais l'homme qui se déshabille entame avec les moyens du borsque, dans d'autres établissements, on nomme un striptease. Bien sûr. Ben non, il se déshabille, point. Mais non, mais s'il y a quand même... C'est bon, sexy, d'envoyer ses bretelles dans un coin de la chambre, ses fiches chaussettes de l'autre. Mais oui. Ça me rappelait le Belge qui arrivait à Paris en disant, « Bon, soin de décompagne, m'a dit qu'il y avait un truc formidable à faire à Paris dans le quartier de Pigalle avec des prostiputes. C'est en 69, n'est-ce pas ? » Alors, ça, vous avez essayé ça, hein ? Il arrive près de Glitta, la grosse Glitta qui est là. « Bonjour, petit touriste. Tu le montres ? » « Bon, oui, ça dépend ce que vous êtes capable de faire en 69. Je ne sais pas ce que c'est. » « Bien sûr, mon chéri, viens, c'est 600 francs. » « On ne tient pas de fardex, c'est cher. » Alors, il y va, hop, il se déshabille, il s'allonge sur le lit, il attend. Et puis la grosse Glitta, elle se déshabille. Alors, musique, strip-tease. « Slac ! » Le soutien-gorge, et au moment où elle enlève son soute, elle balance une flatulence qui accompagne l'orchestre. « Bon. » « Oh, dites, quand même, dites une fois, les, ça part très joli ce que vous faites, là. Ah, ben, excuse-moi, mon chéri, ça peut arriver. » Elle continue, porte-jartelle. « Slac ! » « Et hop, deuxième flatulence. » « Ah ! » « Ah, dites, tout de même, c'est assez gênant ce que vous faites, là. » « Ah, ben, excuse-moi, j'ai mangé des flageolets à midi. » « Bon, ben, ça passe pas, ça passe pas, hein. » Et hop, elle commence à retirer un barésil. Et le belge y fait, « Oh, écoutez, si on a encore ce sens-ci, c'est comme ça, moi, j'ai rentré à la maison. » Deuxième citation envoyée par M. Vérin de Liège qui a dit « Jusque-là, les femmes étaient belles et architecturales comme des prous de navires. Maintenant, elles ressemblent à des petits télégraphistes sous-alimentés. » « C'était en 1926. » « Oh, déjà. » « Paul Morand, non ? » « Moi, j'ai jamais ressemblé à quelque chose de sous-alimenté, de toutes les façons. » « C'était une dame, encore ? » « C'est un couturier ? » « C'est peut-être un couturier. » « Paul Poiret. » « Paul Poiret. » « Ah, Paul Poiret. » « Bonne réponse d'Isabelle Alonso. » « C'était Paul Poiret. » « Et bon, il en savait long sur les femmes de son époque, même s'il n'en usait pas personnellement. » « C'est souvent le cas avec les couturiers. En fait, ils préfèrent les petits télégraphistes. » « C'est pour ça qu'ils faisaient des robes pour eux, en fait. » « Marcel Achard disait, je crois, c'est pas les mêmes qui habillent les femmes et qui les déshabillent. » « Oui, c'est absolument vrai. » « Mais comment vous expliquez d'ailleurs que les hommes qui sont le plus en contact avec les femmes, je pense aux coiffeurs et aux couturiers, ne les aiment pas ? » « Alors que le coiffeur pour dames n'a pas une réputation... » « C'est pour être dans un univers féminin et faire partie des femmes eux-mêmes, non ? C'est pas pour ça ? » « Tout à fait. » « Ça doit être pour ça. » « Oui, oui. » « Non, mais vous voyez pas d'autres raisons. » « Non, mais bien sûr, parce que sinon, ça serait terrible pour vous. » « Ça signifierait que plus on vous approche, moins on vous aime. » « Vous méritez pas ça. » « Question de M. Amorin de Nantes. » « Que manquait-il au premier wagon de chemin de fer ? » « Une locomotie. » « Eh bien... » « Ça, c'est le bon sens féminin. » « Que manquait-il au premier wagon ? » « Des compartiments. » « On l'accrochait à la locomotie. » « Le couloir. » « Ah oui. » « Il n'y avait pas de couloir. » « Ah oui, exactement. » « Tous les compartiments... » « Ah oui, ils étaient dehors. » « Isolés. » « Exactement. » « Bonne réponse de Guy Montaigne. » « Applaudissements de M. Sénac de Chantilly. » « Selon Jean-Jacques Rousseau lui-même, quel fut son comportement après avoir connu ses premiers émois lors de la fameuse fessée que lui donna Mme Lambert Mercier ? » « Eh bien, il s'abonna au journal Démonia. » « Non, je ne peux pas dire. » « L'ambé Mercier, d'ailleurs. » « C'était pas de la masturbation, carrément. » « Il devint, disent ses biographes, un habitué de la masturbation. » « Excellente réponse de Daniel Sécal. » « Il avait quel âge ? » « Il avait... » « 14 ans, je crois. » « Pas bien éveillé, le garçon, quand même. » « Oui, il aurait pu faire ça plus tôt. » « Bah, il me semble. » « Attends, à quel âge ça commence ? » « 3-4 ans, non ? » « Mais tu plaisantes. » « Non ? » « Ça, j'aimerais bien savoir et on ne sait pas. » « Mais si. » « Mais si, on le sait. » « Tu devrais lire des bouquins ou alors observer tes enfants. » « Mais justement, j'observe et je ne vois rien. » « Donc, il faut que je lise des livres. » « Ah, mais il y avait un type comme ça qui était allé voir son médecin. » « Je suis crevé. » « Mais crevé. » « Crevé, crevé, crevé. » « Il dit, quelle est votre activité sexuelle ? » « Bon, il dit, écoutez, normal. » « Je veux dire, le matin, je me lève, ma femme est à côté de moi. » « Elle m'excite un peu. » « Alors, paf, je lui saute dessus. » « Tac, poum. » « Avant de partir au boulot. » « Et puis, en arrivant au bureau, il se trouve que la petite de l'accueil me plaît énormément. » « Avant de monter dans mon bureau, vers 9h. » « Ah, schlac, poum, tac, dans le vestiaire. » « Et puis, bon, j'arrive là où ma secrétaire roule, elle me plaît beaucoup. » « Elle passe sous le bureau. » « Et puis, vers midi, je vais voir ma maîtresse. » « Bon, alors, voilà, boum. » « Après, je vais déjeuner. » « Il y a une petite serveuse de restaurant que je connais. » « Clac, clac, dans la cuisine. » « Je rentre au bureau. » « Paf, encore un coup à ma secrétaire. » « Le soir, je rentre à la maison. » « Ma femme est là, elle m'énerve beaucoup. » « Clac, pan, un coup devant la télé. » « Voilà. » « Il dit, oh là là, ça, ça ne m'étonne pas que vous soyez fatigué comme ça. » « Dites donc, vous avez trop de rapports sexuels avec les femmes dans votre journée. » « Ah, il dit, vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous alliez me dire que c'était la masturbation. » « Vous ne forcez pas, c'est pas obligé. » « Il faut qu'on dégage une main, hein. » « Oh, je ne passe pas, moi. » « Parce qu'elle n'a pas encore commencé. » « Elle est en train de se poser la question si elle ne va pas se lancer. » « Non, mais je ne sais pas, c'est un truc qui m'a toujours gênée. » « Qu'on parle des hommes qui font ça. » « Je les imagine, je trouve ça monstre. » « Alors, Dari, je vais t'achever, les femmes aussi le font. » « Ah bon ? » « Elle nous dit ça comme sa bille en tête. » « Mais c'est pas pareil. » « Ah non, 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 j'aime pas ça. » « Il y en a un qui gagne au grattage et l'autre au tirage. » « Et pourquoi c'est philosophiquement que ça vous irisse ? » « Non, je trouve ça dégoûtant. » « Je ne sais pas, le mot déjà n'est pas beau du tout. » « Oui, c'est vrai, c'est pas. » « Il y a des lettres qu'on n'aime pas du tout dedans. » « STR, à la suite déjà, c'est pas beau. » « Le milieu du mot. » « Il y avait une belle expression qui était beaucoup plus pudique. » « Il y a des années, c'était « ils se fréquentent. » « Ça veut dire quoi, ça ? » « La même chose. » « Ça veut dire que... » « Souvenez-vous de ce que Scar Wilde disait. » « L'amour de soi-même est une passion qui ne finit jamais. » « On est rarement déçus, hein ? » « Question de Mme Romer de Besançon. » « Pourquoi dit-on que la Lune est le plus féminin des astres ? » « Des astres en deux mots, hein ? » « Parce que c'est féminin déjà, là. » « Oui, on dépend dans la Lune. » « C'est la forme quasi parfaite. » « Ah non, là, votre perspicacité, votre bon sens, votre intuition doit vous servir. » « Parce que c'est lié à la nuit et que les symboles nocturnes sont féminins. » « À cause de son tracteur. » « À cause de ses apparitions, à cause du cycle normal. » « Exactement. » « À cause de son tracteur versatile. » « Elle est soumise à un cycle régulier de 28 jours. » « Bonne réponse de Daniel, c'est qu'il y a l'un. » « Mais en fait, moi, je cherchais une explication poétique. » « C'est un peu zarbi, parce qu'après, on dit que les femmes sont lunaires. » « Alors, on dit que les lunes sont féminines, oui. » « Lunatiques, surtout. » « Oui, c'est plutôt les pierrots qui sont lunaires. » « Et la femme est plutôt lunatique. » « Hein ? » « En vous, je suis d'accord avec vous. » « Je suis souvent d'accord avec vous. » « Pas du tout, je pense que ça, simplement. » « Elle est lunatique, ça veut dire qu'elle a un cratère de cochon. » « Alors, pas du tout. » « Parce que lunatique, ça voudrait dire qu'elle change d'avis et tout. » « Un jour blanc, un jour noir, c'est pas vrai du tout. » « Alors, nous, quand on a l'idée en tête, on va au bout. » « C'est vrai, oui. » « On change pas d'avis, les femmes. » « Alors là, montrez-moi une femme qui change d'avis. » « Alors là, ça, je voudrais bien voir, tiens. » « Alors, c'est obstiné, une femme. » « C'est pas du tout lunatique. » « Ça, c'est complètement faux. » « C'est exactement comme sur la Zouzoune. » « Les ânes, c'est pas bête. » « C'est obstiné et têtu. » « C'est très proche de la femme, par ce côté-là, d'ailleurs. » « Mais ce n'est pas idiot du tout, un âme. » « C'est vrai. » « Très intelligent. » « Tu peux l'attraper par les oreilles, pareil. » « On peut être hystérique. » « Non, non, non. » « Non, mais Dari, arrête, arrête. » « Tu t'enfonces, là. » « Non, on peut tomber. » « On passe à la question suivante. » « Elle ira pas loin. » « Question de Mme Maury de Toulouse. Quel petit mot Racine a-t-il placé au début de cette tragédie afin que celui qui parle, le premier, paraisse plus naturel ? » « Oui. » « Oui, je viens dans son temps d'adorer l'éternel. » « Bonne réponse de Daniel Cécaldu. » « C'est la chemin naturel. » « Je crois qu'il y a une seule tragédie de Racine. » « Qui ne commence pas par moi. » « Oui, parce que je retrouve un ami si fidèle. » « Non, non, ça commence... » « On s'enlue, Aziz, vous tombez la moubillette. » « Tous les comédiens qui jouent la tragédie, par mois, se sont répartis que c'était un point de départ extraordinaire. C'est beaucoup plus facile de commencer avec ce genre de syllabes que de commencer avec un verre un peu pâteux. » « Dans la vie, tu rentres dans une pièce et tu fais « Oui, euh... » « Tu fais souvent « Oui. » » « Tu dis souvent « Oui. » « Oui, c'est moi. » « Oui, alors, oui. » « Ah, t'es pas là. » « En plus, on a l'air de poursuivre une conversation. » « Une conversation. » « Ah, oui. » « Ah, tiens, la preuve. » « Question de Mme Fongarnan. » « Quelles sont les deux villes d'Europe appartenant à deux nations différentes et qui ont cependant le même aéroport international ? » « Ballet Mulhouse. » « Ballet Mulhouse. » « Bonne réponse collégiale mixte. » « Qui fit ses débuts de danseurs sur scène à l'âge de 13 ans dans le ballet de Cassandre et donna plusieurs spectacles devant la cour de Versailles ? » « Molière ? » « Non. » « Lui ? » « Non. » « Non, le roi Louis XIV. » « Mais oui, le roi Soleil lui-même. » « Bonne réponse de Guy Montaigne. » « Regardez le désintérêt culturel profond d'Harry pour toutes nos questions. » « Mais pas du tout, je suis fascinée, mais je voudrais bien savoir comment Guy peut répondre à des questions pareilles. » « Parce qu'il l'a lue. » « Parce qu'il a son petit lard, oui, s'il le lit tous les soirs d'ensemble. » « D'abord parce qu'il écoute la question. » « Oui, déjà. » « Ce n'est pas votre cas. » « Là, vous pensez à autre chose, vous êtes sur votre ânesse. » « Pas du tout, j'étais en train de me dire. » « En train de tripoter la zouzoune. » « Monsieur Sécaldi avait une tasse chaude, son petit sachet de terre. » « Voilà, et qu'il faut le trampouiller dedans, sinon ça reste un peu froid. » « Je vous parle du Roi Soleil, vous vous préoccupez de la façon de se faire une tasse de thé. » « Il était petite danseuse. » « Mais je n'ai jamais dit qu'il était danseuse, qu'est-ce que vous racontez ? » « Il était danseur. » « Danseur dans le ballet de Cassandre, mais ce n'est pas lui qui interprétait Cassandre. » « Il va être trop fort le thé après. » « Mais comment tu savais ça, toi, Guy ? » « Non, ça ne s'invente pas, on ne pouvait pas l'inventer. » « Parce que je l'ai lu, je lis. » « Tu sais, les livres, c'est des trucs avec du papier, tu tournes les pages, il y a des choses écrites. » « Et des petites pêtes de mouches noires. » « Non, mais on peut aller plus loin. » « Ça ne s'apprend pas à l'école, ça ? » « Mais si, et pourquoi on l'apprend à l'école ? » « Parce qu'on en profite pour vous dire que si, plus tard, il a porté le nom de Roi Soleil, c'est parce qu'il avait été aussi le danseur étoile d'un ballet sur le soleil. » « Son surnom lui est venu de là. » « Danseur étoile dans un ballet sur le soleil, il faut le faire. » « On est enchaîné, Philippe, enchaîné. » « La prochaine fois, envoyez votre anesse. » « Elle répondra, elle. » « C'est qu'il en connaissait un rayon, le Roi Soleil. » « Vous ne retenez pas ? » « C'est une des rares qui n'ait fait aucun progrès avec nous. » « Mais aucun. » « Quand on nous l'a amenée, elle était dans cet état-là, et puis il n'y a rien à faire. » « Elle aurait plutôt régressé, même, je trouve. » « Oui, ben arrêtez de dire du mal, parce que vous n'avez jamais gagné le tiercé non plus, vous, alors. » « Oh, merci, Isabelle. » « Non, mais c'est vrai, ça. » « Moi, j'ai vu Philippe sur un cheval. » « Et en plus, elle est très mignonne. Enfin bon, elle n'a pas que des défauts non plus. » « Elle est bien pour la bagatelle, mais pour la... » « Mais vous de Philippe, je vous en prie. » « Pour parler de la bagatelle. » « Oui, oui. » « Mais pour la culture, zéro. » « Attendez, c'est la culture, ça, ça. » « Et je comprends que c'est de la culture. » « Thierry Roland, il a répondu à une question l'autre jour. » « Oh, plus que ça. » « Même à plusieurs. » « Plus que ça. » « La question, c'était le ballon de foule. Est-il cubique ou rond ? » « Oui, oui, vous ne retenez pas. » « Il a répondu à cette question-là. » « Il y a une deuxième, puisque j'ai reposé la même. » « Il s'en souvenait. » « Ah non, il ne faut pas dire du mal de Thierry. » « Ah non, pas devant nous. » « C'est un bel exemple de promotion intellectuelle. » « Oui. » « Il a fait du chemin. » « On n'est pas loin du plafond, là. » « Oh là là. » « Non, mais l'histoire, moi, je suis nulle en histoire. » « Mais bon, je suis ravie de savoir que le Roi Soleil était petite souris. » « Je danse, là, ou je ne sais pas quoi, petite rate. » « Et bien, je suis très contente. » « Ah oui, je ne serais pas venu pour rien. » « Voilà. » « Bon, je crois que là, on a fait culturellement tout ce qu'on pouvait faire. » « Oui, là, en fait. » « Alors, question de M. Sénac. » « Qui utilise encore de nos jours le calendrier Julien ? » « Ça, je l'ai su. » « Les orthodoxes, non ? » « Oui, exactement. » « Voilà. » « Les orthodoxes, les églises orthodoxes orientales. » « Orientales, oui. » « Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. » « Excellent. » « Quel calendrier Julien ? » « Et puis, nous, nous sommes dans le calendrier... » « Je ne sais pas, mais le premier en russe, ça ne se fête pas au même moment. » « Et à chaque fois, on fait des grandes fêtes. » « C'est pour ça que je le sais. » « Oui, en français, on peut dire, je le sais. » « C'est une bonne expression, c'est bien, c'est clair. » « Et nous, nous sommes dans quel calendrier actuellement ? » « Ben, même que vous. » « Oui, bon, d'accord. » « Le calendrier, je ne sais pas, Marcel, Robert. » « Romain ? » « Grégorien ? » « Comme le chant, hein ? » « Faites-nous du Grégorien. » « C'est vrai qu'il y a des fêtes d'enfer pour le premier an, le nouvel an russe. » « Non, justement, justement, ils ne sont pas du tout obsédés comme toi. » « Et ils font la fête pour faire la fête. » « Ils s'amusent vraiment. » « Ils ne pensent pas tout de suite à ta gada, je trompe fait. » « Ils sont bacheliers de la vodka. » « Oui, mais en fait, toi, tu ne penses qu'à je trompe fait. » « On peut s'amuser sans ça, hein. » « Tu entends, Roger, je te l'avais bien dit. » « Qu'est-ce qu'elle connaît bien, la vie, les hommes, les pays. » « On sent la femme qui a beaucoup voyagé. » « L'expérience. » « Ah oui. » « Ah oui, la chair qui a vibré. » « Question de Mme Ménard. Quel est le seul pays au monde où les parents d'un suicidé doivent acquitter une taxe auprès du gouvernement ? » « La Chine, non ? » « Oui, la Chine, exactement. » « Et puis, il y a certains pays de l'Asie, également, qui ont emboîté le pas. » « Parce que c'est considéré comme un délit, et donc, il faut payer une amende. » « Bonne réponse d'Isabelle Allonzeau. » « D'un suicidé. » « Et quand c'est une suicidée, on leur fait un cadeau ? » « C'est pareil. » « Voilà une question intéressante. » « Oui. » « Non, mais en Chine, ça pourrait être ça, avec leur état d'esprit. » « Il y a un monsieur qui n'en peut plus de temps. » « Oui. » « Il s'en va. » « Pas du tout, c'est un vieux monsieur qui va faire du tout. » « Voilà. » « Il va avoir un tabac, tu vas rentrer. » « Il est parti en plan, je te signale. » « Il pleurait, là. » « Parlez de Napoléon à Sainte-Hélène, d'Harry, qu'on rigole un peu. » « Oui, oui, ça c'est intéressant. » « Qui c'était Napoléon ? » « Un Corse. » « Oui, ça va bien. » « Un Corse. » « Et en fait, si la Corse n'avait pas été française, en fait, il se serait battu contre la France. » « Oui, ça c'est intéressant, ça. » « T'as un bel esprit de déduction. » « Et ensuite, qu'est-ce que... » « Avec l'Autriche, non ? Il aurait été autrichien. » « Oui, si la Corse avait été chinoise, il se serait battu. » « C'est vrai, la Corse était autrichienne avant d'être française, la Corse était autrichienne. » « Oui, il aurait pas une bonne chose. » « Alors, attendez, je signale. » « Ça va leur faire plaisir à Ajaccio, ça. » « C'est un excellent livre. » « Et si la Corse avait été africaine, il aurait été, il aurait fourmis ma balade fermée dans le Gabon. » « Oui, 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 Napoléon. » « Eh oui. » « Il avait la main dans son gyrou. » « Je... » « Je le déteste. » « Je le déteste. » « Je te déteste. » « Le répanne, les abeilles comme sa bonne. » « C'est vrai que c'est ce que dit Dutour, que si Napoléon avait été... » « Oui, c'est dans le livre, le dernier livre. » « C'est un très bon livre. » « C'est de Gaulle, mais je pense que je me suis trompée, non ? C'était cesser de Gaulle ? » « Oui. » « Comment voulez-vous que je sois au courant de vos sujets d'incompréhension ? » « D'abord, ils doivent être nombreux. » « Et ensuite, il n'y avait rien de mystérieux dans le bouquin de Dutour. » « Si, parce qu'en fait, il y a un personnage contemporain derrière, non ? » « C'est Dutour. » « C'est Dutour. » « Vous savez ce grand monsieur qu'on voit de temps en temps en gros stade ? » « Dutour qui fait du vélo, qu'on appelle Dutour de France. » « Moi, je pensais que derrière Napoléon, il y avait quelqu'un d'autre qui était de Gaulle. » « Non, Napoléon était tout petit. » « Bon, voilà. » « Et puis un jour, il s'est évadé de l'Ideb parce qu'il avait demandé à Hoche de lui envoyer un avis pour se déguiser. » « Mais toi, je t'aime plus le tout, je ne t'écoute plus parler. » « Donc, il s'est déguisé en anglais avec le vêtement que Hoche lui avait envoyé. » « Il s'est déguisé en rosebif avec la bidoche. » « Et s'évadé à la nage, tu vois. » « Oui, oui, mais alors, son joli est anglais, le rosebif, il avait des poches sous les yeux terribles. » « Et un jour que Napoléon voulait faire du ciel, parce qu'il était tout petit, il a choisi une des poches sous les yeux du gardien. » « Il s'est endormi dedans, comme dans un hamac. » « Mais comme l'anglais a pluché des oignons, il s'est mis à pleurer, il a failli noyer l'empereur. » « Et alors, un jour que l'empereur se promenait sur la plage seul, dans l'île d'Elles, il voit arriver un sauvage, avec un pagne autour de lui, comme ça. » « Alors le pagne, il se promène devant l'ampereur. » « Alors l'empereur lui dit, comment t'appelles-tu ? » « Et il dit, je ne sais pas, je ne connais pas mon nom. » « Il dit, quel jour sommes-nous ? » « Vendredi, je t'appellerai Roustan. » « Et voilà. » « Belle histoire, quand même. » « Il en avait déjà un peu paumé, mais là, ça ne va rien arranger. » « Qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon ? Pourquoi on l'a enterré aux Invalides ? » « Parce qu'il avait la main dans son manteau. » « Voilà, il a inventé les béquilles. » « C'est parce qu'il lui manquait quelque chose qu'on l'a mis aux Invalides ? » « Comme dit Frédéric Dard, où est-ce qu'il aurait mis la main s'il avait eu une vilaine maladie ? » « Il y a des amateurs d'automobiles. » « En Badari. » « Ah oui. » « C'est une question d'autobus. » « Question de M. Zervinsky. » « En 1926, Jean-Albert Grégoire entrait dans l'histoire de l'automobile. » « Il a découvert l'attraction avant. » « Oui, il avait inventé, c'était un ingénieur, qu'on a connu d'ailleurs. » « Oui, il est mort. » « Il y a eu après d'autres brevets. » « Il avait inventé l'attraction avant Citroën. » Bonne réponse de Daniel Secken. C'est quoi l'attraction avant par rapport à la... Je n'ai jamais compris les voitures. Traction avant, traction arrière, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est une voiture qui est les deux roues motrices à l'avant. La traction arrière, c'est les deux roues motrices à l'arrière. Ce n'est pas la traction arrière. Et ça change quoi pour qu'elle roule ? Rien. Ça roule pareil. Ça roule pareil, les roues se rondent dans les deux genres de tractions. Il n'y a que les roues avant qui tournent, parce qu'il y a un volant. Exactement. On est assis généralement pour conduire sur la banquette avant. Parce que sur la banquette arrière, il faut avoir les bras très longs. Tu vois, Dari, quand tu poses une question à des mecs, à des vrais mecs, je veux dire des vrais de vrais, tout de suite, ils sont techniques, compétents, sérieux, ils savent. Là, tu es éclairé. Alors là, je suis dans le regard le plus complet, parce qu'ils sont incapables de m'expliquer la différence entre une traction avant et une traction arrière. La différence, c'est que soit tu mets un cheval devant la charrette. Vas-y, toi, il y a un vrai mec qui te l'ouvre. Alors, le cheval, tu le mets devant, il va tirer la charrue ou la charrette, et l'autre tu le mets derrière, il va pousser. Mais ça fait des traces de sabots dans la carrosserie. C'est le problème. Quand il pousse la bagnole. Le cheval qui pousse une voiture, c'est quand même assez rare. Ah, mais ça arrive. Avec sa tête, il pousse à la campagne, oui. Non, non, il pousse avec ses sabots. Allez-y, Philippe. Je vous imagine, le week-end, avec votre petite combinaison, là, pleine de cambouis et tout. Alors, allons-y. C'est mieux quoi, la traction avant ou la traction arrière ? Pourquoi ma petite combinaison pleine de cambouis ? Je vous vois bien en train de démonter vos moteurs le week-end. Ah oui, oui. Démonter, oui. Remonter, non. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux sur une route mouillée ? Mais ça dépend ce qu'on porte comme cravate. Alors. La question idiote, réponse idiote, hein. Et ça me rappelle trop l'histoire du couple belge qui est dans un restaurant, comme ça. Dis-moi, chéri, dit le mec. Qu'est-ce que tu as vu, ça ? Il y a un bol avec de l'eau et du citron dedans. Qu'est-ce que c'est ? On commence pas à poser des questions. On est à Paris, déjà qu'on est belge. Je sais bien, les parisiens, comme ils sont racistes. Alors, dis. Mais si je vais être mon garçon, s'il vous plaît. Oh, tiens-toi, s'il te plaît. Tu ne vas pas commencer à nous embarrasser, là. Non, garçon, je veux savoir ce bol-là, s'il vous plaît, avec le citron, c'est quoi. Écoute, calme-toi, voyons. Le garçon arrive. Oui, ça, c'est un rince-douard. Ah ben, tu vois, question idiote, réponse idiote. Question de Mme Leprieur. Pourquoi le corps de Mirabeau fut-il retiré du Panthéon en 1794 ? Parce qu'il était plein de verres. S'il était vilain, il avait des pustules, tout ça. Il a eu la petite Vérole, mais bon... Parce que, en 1994... Ben, c'est pas bien d'avoir la petite horrible, les gens qui ont eu la petite Vérole, écoutez. Ah, il était un peu marqué, mais ça ajoutait, paraît-il, à son charme. Ah, moi, j'aime pas. C'est pas pour ça qu'on l'a enlevé du Panthéon. Non, bien sûr que non. Parce qu'il était considéré comme un dictateur, ou comme non-démocrate, ou à cause de sa... Parce qu'il était noble, parce qu'il était d'origine noble. Non, non. Alors, nous sommes en 1994. Il y a quelques mois qu'il est là seulement. Il a été le premier inhumé au Panthéon, et on le retire. Est-ce qu'on est attimé qu'il avait été anti-révolutionnaire ? Ben, pas vraiment. Alors, on a découvert quelque chose... Un complot. Il avait un écrit, des lettres. Des lettres qu'il envoie de roi, non ? Exactement. On a ouvert une armoire du roi, Louis XVI, aux Tuileries, et on a trouvé dans cette armoire une correspondance entre Mirabeau et le roi. Bonne réponse de Daniel Sécalvi. C'était quand même un peu suspect. Enfin, bon, c'est une jolie dernière demeure, quand même. Il y a encore 300 places libres. Oui, bien sûr, c'est grand, mais il y a beaucoup de monde, je trouve. Ça vous dirait d'y aller, Philippe ? Non, non. C'est un peu tristouné par rapport à un petit secteur de campagne. Oui, j'aime pas le quartier, et puis non. Vous voulez aller où, vous ? Bon, il y aura de la place. Vous voulez pas être dans une bonbonnière comme moi ? Une boîte à chaussures, moi, j'ai réservé. Dans une boîte de bonbons ? Voilà, et puis quand il y aurait du verglas, on en mettra un peu par terre. Non, moi, j'aimerais bien ça. Eh bien, on la mettrait dans le sablier de la cuisine, on dirait maintenant travail. Question de M. Grimal de Cannes. Qu'avait enregistré James Dean, je prononce comme j'ai envie de prononcer, deux heures avant de se tuer en voiture. Une pub contre les excès de vitesse au volant. Exactement. Un clip, comme on ne disait pas encore, d'ailleurs, pour la sécurité routière. Bonne réponse d'Isabelle, allons-y. Eh bien, Elsin, il avait bien enregistré une pub anti-alcoolique avant son opération. Il est mort très jeune, d'ailleurs. James Dean ? Mme Le Prieur, dans quel bus servait-on autrefois d'une devantière ? C'est une pièce d'habillement, non ? Oui. C'était un bavoir ? Non. Non, c'était une sorte de jupe. Oui. La jupe n'est pas une crinoline, exactement. Non, non, pas une crinoline du tout, non. C'est les hommes qui portaient une devantière ? Non, non. Quand les femmes, alors... Quand les femmes étaient enceintes ? Non. Quand elles ne l'étaient pas, alors ? Non. Et qui mettait ça, les usagers ou les gens qui poinçonnaient les tickets ? On ne te parle pas du métro. Non, mais ça ne fait rien. Mais dans l'autobus, il faut bien poinçonner les tickets autrefois. J'aime bien tes commentaires. Quand j'étais petite, je prenais l'autobus et je mettais un ticket qui était poinçonné, bien sûr que oui. Quand je vous écoute, tout m'en tombe. Ah oui, tout. Dans l'autobus, autrefois, on ne faisait pas de trou dans les tickets, peut-être. C'était gratuit. C'était une pièce d'habillement. Non, je m'envoie, je reviens à un sujet sérieux. C'était une pièce d'habillement chez les dames. Oui, heureusement que vous êtes là, mon petit Daniel. On va être un peu d'âme. Donc c'était au 18e, ça ? C'était un truc pour la Ville Lange ? 19e, non. Parce qu'il y avait des autobus au 19e ? Non, mais attendez, pourquoi vous parlez des autobus ? Vous n'avez pas parlé d'autobus, Philippe ? Mais si vous avez parlé d'autobus ? Non, mais c'est vous. Alors avec quoi ? J'ai confondu autobus. Dis donc, ça rends tour. Non, Dari, ça rends tour. C'est ce que j'allais dire. Bon, peut-être qu'elle arrête le vin rouge. Mais pourquoi vous parlez aussi, Philippe ? Qu'elle arrête le vin rouge et qu'elle reprenne la douche. S'il y a quelqu'un dont j'attendais la réponse sur cette question, c'était Dari Boutbou. Non, 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 j'ai pas compris la question. C'est un truc pour monter à cheval. Vous montez à cheval en Amazon. C'était la robe d'Amazon. Non, c'est la celle sur laquelle elle montait. C'est la jupe. C'était la jupe d'Amazon. C'était pas dans les autobus. Mais non, on peut se tomber. Et donc, la devant-hier, c'était une jupe de protection. Car on considérait, peut-être à juste titre, que la femme prenait un risque considérable. On a vieux cours, oui. Il n'y a pas qu'elle qui prend un risque. Alors ça, ça me fait bien rire, parce que les hommes prennent un bien plus grand risque, excusez-moi, avec leur équipement, que les femmes avec le leur. Ah oui. Pour peu que le cheval s'énerve un peu, c'est... Bon, coup de sel dans le... D'où l'expression, t'as gagné le gros lot. Boule, 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 tire-moi en dessous les oreilles, je te raconte pas. Ah, un hamster. Ah, il les vit, hein, quand il les raconte. Ça me rappelle l'histoire que vous aviez racontée il y a bien longtemps, monsieur Castelli. Monsieur Castelli. Ah, je vous en prie. Ah, c'est gentil. Ah, merci beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir. Oh, pardon. Oh, ce lapsus, c'est épouvantable. Ça, c'est juste que vous avez regardé avec la tête. Je m'occupe, qu'est-ce qu'il y a, je... Allo, le haut, le front, hein. Ah, si, remarque. Oui, c'est vrai. Non, l'odeur. Je te remercie, C'est Caldi. C'est la vieille demoiselle qui disait à une copine d'hospice, vous voyez, j'ai 88 ans. Et si je ne m'étais pas pris les pieds dans ma canne la semaine dernière, je serais encore vierge. Eh bien, le cheval, c'est un peu pareil. Ah oui, c'est ça. Je ne vois pas comment sur une selle... On peut poursuivre sans que vous ayez compris. Alors, une question... Non, mais il n'y a pas un pic sur la selle, Philippe, vous savez. Ça, celle qui vous a fait croire ça, elle s'est fichée de vous. C'est vrai. Elle n'a pas dit sur quoi elle montait. Question de M. Gobelet de Leuze. Aux Etats-Unis, qu'est-ce qu'on appelle l'impingment ? L'impingment, c'est quand on fait démissionner le président de la République. Exactement, c'est un vote. C'est un vote par lequel il est obligé de démissionner. Voilà, le Congrès le met en accusation et l'oblige à démissionner. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est cette procédure dont Nixon a été victime au moment du Watergate. Vous savez bien qu'un jour, il serait éliminé. On disait dès le départ, voilà un homme qui a les Watergate. Ah non, là, c'est froid. Alors là, c'est nul. Non, on peut mieux faire. Ressaisis-toi. Question de M. Tabard. Qui fut surnommée la fauvette du cubisme ? C'était une maîtresse de Braque, non ? De Picasso ? Non, c'est la muse, la Mona. Non, c'est une femme qui était une égérie, mais pas seulement une égérie de peintre. C'était pas Galat ? Non, non, non. Qui avait aussi un joli coup de pinceau. Ah oui. Marie-Laurencin ? Marie-Laurencin. Bonne réponse de Daniel Seckiano. Mais elle n'a jamais peint, elle. Elle était l'égérie, mais elle a peint, je dirais, elle n'a jamais peint dans le style cubiste. Non, mais elle a inspiré les cubistes. Oui, oui. C'est ça que c'était la fauvette. Elle était toujours avec un peintre, c'était son homme, son petit homme. On disait, tiens, voilà, ce petit homme est géri. D'où son coup de crayon, on disait qu'elle avait un dessin animé. Non, 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 stop, stop. Question de Mme Marcy. Qui recevait autrefois la portion congrue ? Le congrue ? Non. Ouigre ? La grue. C'est resté, bien sûr, dans notre langage, mais à l'origine, cette portion congrue, qui était vraiment toute petite, allait à une certaine catégorie de français. Le pauvre ? C'était religieux, non ? Oui, exactement. Pour qui on met un crème en plus ? Non, 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 les prêtres, les ecclésiastiques. Les prêtres recevaient une pension annuelle qui était tellement calculée chichement qu'on l'avait baptisée la portion congrue. Bonne réponse de Daniel Cécaldi. Question de M. Grandin. Quel personnage, popularisé par le pamphlétaire John Arbutno, représente la nation britannique ? Facile, hein ? Ça, c'est pas très difficile, mais je sais qu'elle dit, vous me décevez fortement. Je cherche son nom. Féminin ? Non, vous savez, il y a toujours un personnage. Un personnage, vous n'avez pas vu ? Voilà, c'est l'homologue britannique de l'oncle Sam. Et bah voilà, alors. C'est l'oncle Bob, je ne sais pas, moi. Mais il ne dit pas n'importe quoi. On lui a donné un patronyme bien de son pays. Smith ? Non. Jack ? C'est mystère quelque chose. Un patronyme ? Un prénom ou un nom ? Un prénom et un nom. Alors le prénom le plus courant possible. James ? John ? John ? John comment ? Là, on a fait une partie du chemin. Crumble. Mais non. John Crumble. Un nom très courant aussi. Très court. William Whisky aussi. Bones. Vous connaissez que lui, sauf d'Harry. Là, je ne me porterai pas garanti. Mais, fameux John. Alors, il y a des caricatures, il est énorme. Il a... Taylor. Non. Bon, enfin. Écoutez, Philippe, il y a que moi qui cherche. Vous avez remarqué quand même. Oui, mais quand vous cherchez, on envoie un mandat à chaque fois. John E. Walker. Toutes les façons, on va trouver au hasard. John Bull. John Bull. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ah, merde. Vous vous rendez compte, les sommes que Daniel Secaldi fait économiser aujourd'hui à RTL. C'est vrai, je suis très content. Si vous n'étiez pas là, on serait couvert de dettes et de ridicules. Ah oui, oui. Question de Mme Bigléser. Quand un automobiliste sait-il qu'il doit allumer ses phares ? Mais quand il ne voit pas clair. Quand il fait... Quand l'éclairage public est allumé. Quand l'éclairage public est allumé. Et non pas quand il ne voit pas clair. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Oh, il y avait une carte, je ne l'ai pas racontée depuis longtemps. Non, mais attendez. Tais-toi, je raconte une histoire après. C'est le mec qui allume ses phares, justement, il est en camion. Tiens, c'est la nuit, tac, il allume ses phares. Il roule sur le nôtre, puis il met la radio. Tan, 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 tiens, RTL. Bon, écoute. Et bien, les extraterrestres se sont posés sur la Terre. Et on est à leur recherche. C'est un vaisseau lumineux extraordinaire. Il a été aperçu dans toutes les villes de France. Alors, on cherche à prendre contact avec les extraterrestres. Tout ce qu'on sait, c'est que le vaisseau est blanc, lumineux. Il jette des éclairs. Que l'extraterrestre est tout petit. Et le premier qu'il trouvera gagnera 5 000 francs. C'est un cadeau RTL aux auditeurs. Oh, mec, sur la route. Oh, c'est formidable. 5 000 balles si je trouve un extraterrestre. Oh, c'est génial. Alors, il est tout petit, des lumières. Oui, d'accord, moi. Et tout d'un coup, dans un viral, il aperçoit dans les lumières des phares un vaisseau blanc garé avec des lumières. Vaut, vaut, ça tourne. Vaut, vaut. Oh, il dit formidable. J'ai trouvé l'extraterrestre. J'ai gagné 5 000 balles. Le mec qui garde son camion. Il voit effectivement un truc blanc avec des lumières partout. Il y a un tout petit bonhomme, tout petit comme ça dans les lumières. Il ne voit pas bien, tout petit. Il est là devant. Oh, l'extraterrestre, je l'ai vu. Il descend. Il dit, il faut que je prenne contact. Il faut que je prenne contact pour prouver que j'ai gagné mes 5 000 balles. Il descend de son camion. Oh, il fait bonjour. Les lumières. Vaut, vaut, vaut. L'autre qui est tout petit, qui le regarde comme ça, au ras du sol. Je suis Henri. C'est mon camion. Je suis camionneur. Et le petit bonhomme répond, il fait, je m'appelle Marcel. C'est mon ambulance. Je fais caca. C'est un classique, mais j'aime bien. Eh oui, c'est un classique. N'empêche que la nuit, si vous ne les attendez pas qu'il fasse nuit pour allumer vos phares, vous gênez absolument tout le monde. C'est pour revenir à la question. Et alors, il y a plein de petits blés dans les campagnes qui oublient d'éteindre les lumières. Alors, vous allumez. Alors ça, elle a raison. C'est vrai que si vous observez cette règle au pied de la lettre, vous risquez de rouler plein phare à midi. Parce qu'il y a des municipalités où on oublie de fermer le courant. Eh bien, les petits lapins ne supportent pas ça. En plus, ça aveugle les animaux. Quand on conduit, on ne pense pas assez aux petits lapins. À moi, tout le temps. Et les gens qui roulent plein phare la nuit, c'est idiot. Vous restez en... Comment vous le savez maintenant ? Vaut mieux conduire en braille. Non, parce que ça terrorise les animaux qui s'immobilisent. Et du coup, vous ne voulez que le buter. Voilà, il vaut mieux rouler sans les phares éteints dans la nuit. Oui, il faut mieux. Ça, on va tenter la route un peu de vent. On fait deux mètres. On s'arrête. On retente. Ah, il y a un lapin. Ah, bah, dis donc. Heureusement, je n'allais pas vite. Ah, bah, sa femme devant. Elle marche devant pour ouvrir la rue. Non, mais très sérieusement, c'est que la première cause de mortalité d'animaux sauvages, c'est les voitures. Alors, il faut rouler moins vite la nuit. Parce qu'il y a plein d'animaux qui vivent la nuit. Notamment tous les oiseaux de proie, des petits oiseaux de proie. Ça vole très bas, ces oiseaux-là. Les clés par brise, vous les... Il n'y a pas que les oiseaux qui volent bas. Le monsieur Etienne Meignan de New York qui a pris l'initiative de sélectionner ce qui constituera la dernière citation pour aujourd'hui. Qui a dit ? Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Tiadac ? Non. Jean Rostand ? Non. C'est français ? Alors, français ? Français. Mort. Un homme politique ? Mort, oui. De Gaulle. Oui, De Gaulle. C'est la première fois qu'on hésite entre Pierre Dac et De Gaulle. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Mais si, chacun a contribué. Et de Guy Montagné. Bravo, à la prochaine. Claude. avi râne. Bien. CV.